Si tu jettes un oeil sur la province d'Idlib, en Syrie donc, le secteur est plutôt calme. Il y a eu des accrochages la semaine dernière, mais rien de significatif. Entendons par significatif, pas d'assaut général contre la province récipiendaire des derniers mouvements djihadistes armés. En revanche, si tu regardes dans les détails, ça bouge. HTS est à la manœuvre. Hayat Aril Acham fait état d'ouverture de feu contre le Front de Libération Nationale. C'est un mouvement pro-turc, un petit mouvement. Et puis, tu as toujours ces affrontements avec Daesh, toujours cette lutte fratricide entre les deux groupes. HTS, on s'en souvient, cet été, a été l'objet d'une campagne de meurtres ciblés. Les hommes d'Al-Baghdadi ont démontré qu'ils sont en capacité de mener des opérations à Idlib, même des opérations de faible ampleur, mais tout de même. Là, ce à quoi nous assistons, c'est l'engagement d'une force militaire de HTS, que l'on surnomme sur le terrain les bandeaux rouges, qui font du nettoyage. Ils montrent des opérations qui engagent 4, 5, 4, 4, des forces militaires, environ 15, 20 hommes, tous prêts à découdre. Et ils procèdent à des neutralisations de militants de Daesh. Des dernières opérations, c'était il y a trois jours, mais on l'a appris très récemment, 12 arrestations. Alors, tu me diras tout ça, c'est somme toute assez peu de choses, exactes, mais cela démontre que HTS est dans une logique de nettoyage des forces résiduelles d'Aechi. Ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Al-Joulani, le chef de Hayat al-Hasham, fait de la stratégie. Il respecte le statu quo, pas d'agressivité ou pas trop avec les Turcs et les Russes. Pas d'opération hasardeuse, pas de vidéo de propagande barbaresque, exécution sommaire et images épouvantales. Ils communiquent au millimètre sur le terme. Nous sommes une troupe déterminée, certes, mais responsable, nous ne sommes pas débouchés. En fait, que fait-il ? Il travaille à la restauration ou à l'instauration d'une réputation de ce groupe HTS qui, ne l'oublions pas, initialement, était une émanation d'Al-Qaïda avant qu'il ne rompe. Donc, ce ne sont pas des anges. L'objectif, en tout cas, est de devenir pour HTS un interlocuteur de sortie de crise syrienne. Joulani veut banaliser son groupe, que celui-ci apparaisse comme un simple mouvement de résistance au pouvoir de Bachar el-Assad. Le piège est là. Il ne faut pas se laisser du tout endormir, à part les décapitations. HTS, c'est exactement la même haine que Daesh. C'est le même péril. Méfions-nous, car la communication est devenue, pour ces groupes terroristes, une véritable arme de poids. C'est le même péril.